Générique ... Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bsmart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct à la télévision via vos box. Émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bsmart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la France qui reste le sujet à la une d'autant plus pour des investisseurs locaux, domestiques. Nous sommes sans doute à 24 heures d'une censure historique qui fera sans doute tomber le gouvernement de Michel Barnier tel qu'il est présent aujourd'hui en tout cas du côté des marchés. Les réactions sont plutôt des réactions de vigilance. Pas de gros mouvements à signaler aujourd'hui que ce soit du côté du spread ou des actions françaises en particulier. Les investisseurs sont dans l'attente des prochains développements avec un spread effectivement qui se balade toujours entre 85 et 90 points de base entre le 10 ans français et le 10 ans allemand. On notera que le spread entre la France et l'Allemagne. Lui, c'est considérablement resserré. On est autour de 30-35 points de base d'écart de taux entre le 10 ans italien aujourd'hui, toujours supérieur au 10 ans français, et le rendement de l'OAT à 10 ans. Pour les marchés actions, le CAC 40 tourne autour de 7 250 points. Vous aurez plus de détails dans un instant avec Pauline Grattel. Au-delà des considérations politiques, c'est une semaine qui sera marquée par des statistiques importantes en provenance du marché du travail américain. Comme chaque mois, la semaine de l'emploi est devant nous. Nous avons eu les ouvertures de postes publiées sur le marché américain en début d'après-midi. Et puis nous aurons demain les créations d'emplois dans le secteur privé. Et puis le rapport global du bureau du travail qui sera publié ce vendredi. Voilà donc pour les sujets de marché. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, sera consacré aux enjeux industriels au sein de la gestion d'actifs. Et c'est le nouveau directeur pour la France et le Benelux de Nordea Asset Management, David Benmussa, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour évoquer ces enjeux au sein de l'industrie de la gestion d'actifs. Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Grattel qui nous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bon, on notera que les marchés européens évoluent en ordre dispersé aujourd'hui, sans tendance très forte. Mis à part peut-être le DAX, faut-il le signaler, qui bat de nouveaux records aujourd'hui, en franchissant notamment le seuil symbolique des 20 000 points. Pour le reste, que se passe-t-il, Pauline ? En France, le CAC 40 est autour de l'équilibre, malgré un contexte politique incertain. A ce sujet, les deux motions de censure déposées par le Nouveau Front Populaire et par le Rassemblement National seront examinées demain à partir de 16h. Si la gauche ne votera pas celle du RN, le RN, lui, indique qu'il votera celle de la gauche, ce qui renversera probablement le gouvernement Barnier. Dans ce contexte, quels sont les équilibres du jour sur le marché obligataire ? Le spread franco-allemand reste élevé, toujours autour des 85 points de base après avoir touché les 90 hier. Dans le détail, le rendement de l'obligation française à 10 ans est autour de 2,90%. Le rendement de l'obligation allemande à 10 ans, autour de 2,05%. A noter, les rendements à 10 ans espagnols et grecs sont au plus bas de l'année. Aux Etats-Unis, les investisseurs ont pris connaissance de l'enquête Joltz pour le mois d'octobre. Oui, en attendant la suite des chiffres de l'emploi et le rapport officiel vendredi, on a donc pris connaissance de l'enquête Joltz qui recense les ouvertures de postes sur le marché du travail américain. Elle montre que le nombre de postes à pourvoir augmente légèrement avec 7,7 millions d'ouvertures, c'est au-dessus des attentes. Le chiffre du mois précédent a été révisé en baisse à 7,3 millions. Bon, après cette publication, qu'a-t-on pu observer sur le marché obligataire américain spécifiquement ? Le rendement de l'obligation américaine à 10 ans reste stable, toujours autour de 4,20%. Le rendement de l'obligation à 2 ans est autour de 4,15%. Côté devise, le dollar reste ferme face aux devises de référence. Bon, et puis après Stellantis hier, un autre directeur général du secteur automobile s'en va, celui de Forvia, pour des raisons un peu différentes de celles du départ de Carlos Tavares. Oui, Forvia affirme que ce départ était prévu depuis longtemps. Le patron de l'équipementier automobile, Patrick Collère, prend sa retraite et sera remplacé par Martine Fischer. Il prendra ses fonctions le 1er mars 2025, mais en attendant, il occupera le poste de directeur général adjoint à partir de ce vendredi afin de préparer la transition. Le titre Forvia cède 5%. Bon, et puis un mot de Stellantis d'ailleurs pour suivre un petit peu ce qu'il se passe. Après les annonces d'hier, le titre rebondit un peu après le plongeon. Oui, le titre qui perdait effectivement plus de 6% hier à la suite de la démission de Carlos Tavares reprend 2% aujourd'hui. Selon Reuters, Stellantis aurait deux candidats en interne, le directeur des achats et le directeur de l'Amérique du Nord pour éventuellement succéder à Carlos Tavares. Quel est le programme de demain sur les marchés pour les investisseurs, Pauline ? La journée sera particulièrement chargée. Les investisseurs prendront connaissance de plusieurs PMI services en zone euro et de l'ISM service aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, en plus de l'enquête ADP sur l'emploi privé américain de novembre, on prendra connaissance du livre beige de la Fed et Jérôme Powell s'exprimera. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Grattel. 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Andrew Hetherington est avec nous, le responsable de la gestion diversifiée d'AXA-IM. Bonsoir Andrew. Merci d'être là. Damien Charlet est avec nous également, le directeur de la gestion sous mandat de Mandarine Gestion. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Et Olivier de Béranger nous accompagne, le directeur général de la financière de l'échiquier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver. Un mot de la situation politique française et surtout de son impact sur les marchés, sur la psychologie aussi peut-être des investisseurs. La première fois qu'on traverse des turbulences politiques, là en l'occurrence c'est la France qui est concernée, Olivier, on sait que ces questions politiques peuvent amener beaucoup de bruit, parfois pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. On sait aussi que derrière le bruit, il y a souvent des forces de rappel, des fondamentaux qui peuvent à un moment s'exprimer. Où est-ce qu'on en est dans cette séquence pour vous en tant qu'investisseur et gestionnaire d'actifs ? Déjà on a une quasi-certitude, c'est que le gouvernement Barnier devrait pu être là, en tout cas devrait subir une motion de censure dès mercredi soir ou jeudi matin dans la nuit. Et évidemment l'incertitude elle est ensuite, qu'est-ce qu'on fait après ? Il y a plusieurs solutions, évidemment c'est prendre un gouvernement technique. Bon, je ne vois pas pourquoi un gouvernement technique tiendrait plus qu'un gouvernement politique, mais pourquoi pas ? Choisir un ministre plus à gauche ou un premier ministre plus à droite, ça peut être une solution, mais là encore quand vous faites les maths, ça ne passe pas non plus. Vous savez aussi que de toute façon le gouvernement est aux affaires tant qu'un nouveau premier ministre n'a pas été choisi et n'a pas choisi son équipe. Donc tout ça pourrait durer assez longtemps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sachant qu'il peut y avoir en plus la décision du président de la République de démissionner. Moi je trouve que le marché est plutôt complaisant par rapport à ces incertitudes qui à mon avis vont nous mener largement au milieu, voire à la fin du premier trimestre 2025 sur la France. Et que donc on a quand même une situation politique qui va rentrer en collision avec l'incertitude politique en Allemagne, qui là aussi ne va pas vraiment nous aider sur la zone euro. Donc je pense que la politique, on avait dit que les élections c'était le thème de l'année 2024. Je crois que 2025 ce sera encore et toujours la politique et particulièrement aux Etats-Unis avec le nouveau président, en France avec l'incertitude sur le gouvernement et en Allemagne avec le résultat des élections. Et la situation ou la séquence politique que vous imaginez là pour l'Europe avec ce vacuum en France, en Allemagne également, au moins jusqu'au 23 février, date des élections fédérales. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour l'économie et donc pour les marchés ? La conséquence, on la connaît malheureusement. Je rappelle souvent ces chiffres terribles. En 2008, le PIB de la zone euro, c'était 15 300 milliards de dollars. Le PIB des Etats-Unis en 2008, en dollars courants, c'était 14 800 milliards de dollars. Donc en gros une avance de la zone euro. Cette année, telle que c'est parti, notamment avec la hausse du dollar contre l'euro, le PIB de la zone euro en dollars courants va être le même qu'en 2008. Le même, Grégoire. Pas 5% plus haut, pas 10% plus haut. Et avec la croissance nominale qu'on a aux Etats-Unis, avec une croissance finalement assez résiliente et une inflation qui est autour de 2,5,3, le PIB des Etats-Unis, ce sera 30 000 milliards de dollars. On aura doublé aux Etats-Unis pendant qu'au même moment, on aura fait zéro sur la zone euro en plus de 15 ans. Donc l'avenir économique du continent, il est forcément un peu abîmé quand on regarde dans le rétroviseur et il n'est pas tellement mieux quand on regarde dans le pare-brise. – Damien, comment vous regardez cette situation spécifique à la France aujourd'hui ? Moi je note déjà qu'il n'y a pas de contagion au-delà des actifs français. Je regarde les taux, les pays périphériques dits périphériques se portent toujours très bien. Pauline le signalait, les taux d'emprunt à 10 ans pour l'Espagne, pour la Grèce, sont au plus bas de l'année. Mais le DAX, contre toute attente, bat des records tous les jours quasiment, à plus de 20 000 points, quand le CAC a quand même bien décroché depuis le 9 juin. C'est rassurant de se dire que le marché est capable de compartimenter le sujet français et de ne pas rejouer une séquence un peu domino qu'on avait connue au moment de la crise souveraine. C'était peut-être une séquence différente, mais on voyait bien cette logique de domino tout de suite se mettre en place. Ça n'est pas le cas du tout, jusqu'à présent en tout cas. – À de nombreuses reprises par le passé, les marchés nous ont montré quand même qu'ils accordaient une importance toute relative aux événements politiques. Parce qu'in fine, on le répète quand même assez souvent aussi, ce qui fait les marchés, c'est les résultats des entreprises. Alors évidemment, vu la situation politique en France, on peut imaginer que les prévisions de croissance qui sont aujourd'hui à plus de 1% pour 2025, elles paraissent un petit peu optimistes. Donc après, c'est difficile de dire si on sera plutôt à 0,8%, à 0,7% ou à 0,6%. Mais en tout cas, pour l'instant, même dans un scénario quand même relativement négatif, on n'est pas dans un scénario de récession. Donc on reste dans un scénario où il y a un petit peu de croissance en France, où il y a peut-être un petit retour de croissance en Allemagne, et où les pays du Sud se comportent un peu mieux. Alors évidemment, l'Espagne se comporte toujours très bien, comme vous l'avez mentionné. On est à 3% de croissance, l'année prochaine, on sera à plus de 2%. Et l'Italie, même l'Italie, devrait faire peut-être 0,9% ou 1% l'année prochaine. Donc on a quand même un contexte économique qui, aujourd'hui, n'est pas un contexte inquiétant. Maintenant, effectivement, le contexte politique, d'un point de vue psychologique, il n'est pas terrible. Au niveau boursier ou au marché financier, qu'est-ce qu'on voit spécifiquement pour la France ? Alors c'est vrai qu'au niveau européen, les taux d'intérêt sont en baisse, mais en même temps, on est quand même sur un scénario où les banques centrales sont en train de baisser les taux. Donc évidemment, ça soutient un peu aussi le mouvement baissier sur les taux d'intérêt, même si des stress apparaissent par-ci, par-là, d'un point de vue politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voir que l'esprit entre la France et l'Allemagne, ça croisse à peine sur le politique français, ça, je dois dire que c'est quand même un petit peu étonnant. Ils ont doublé, quoi. Oui, mais depuis deux semaines... C'est ça. Mais là, face à une censure qui serait inédite dans la Ve République, il n'y a pas plus de stress qu'il y en avait il y a une semaine, quoi. Ça, c'est un petit peu étonnant. Parce que la censure, finalement, elle va quand même empêcher un certain nombre de réformes. Parce que quel que soit le gouvernement qui va arriver, que ce soit un gouvernement technique ou un autre, toutes les réformes qui étaient envisagées jusqu'à présent, on peut les mettre à la poubelle. Donc le déficit public, si on ne fait rien, a priori, les économistes pensent que ça fera baisser quand même un petit peu le déficit public. Enfin, on sera peut-être à 5,5, enfin autour de 5,5. Donc ça sera une baisse toute relative. Donc d'un point de vue déficit public et taux d'intérêt, normalement, ce qui se passe cette semaine devrait être relativement négatif. Et ce qu'on voit, c'est que le spread ne s'écarte pas vraiment. Donc ça, moi, je trouve ça assez étonnant. Après, au niveau marché actions, il y a deux choses. D'abord, le CAC 40, ça fait déjà depuis le mois de juin qu'il subit un peu les conséquences des perturbations politiques. Donc on est déjà à moins 4 quand le marché européen est à plus 7. Donc on est déjà dans une sous-performance historique si on remonte 30 ou 40 ans en arrière. Donc on est déjà pas mal pénalisé. Et on regarde là que l'indice des grandes capitalisations boursières. Exactement. Exactement. Après, les mid-cap, etc., ça se comporte un peu de manière similaire un peu partout, sauf aux États-Unis où c'est un peu rebondi récemment, mais c'est difficile. Et je reviens sur ce que vous avez mentionné sur l'Allemagne. Et pour revenir aussi sur le fait que c'est les entreprises qui font un marché, c'est qu'on va rappeler que l'Allemagne, on l'oublie, mais le DAX fait plus de 20% cette année, a fait plus de 20% l'année dernière. Donc on est sur deux années à plus de 40% sur l'Allemagne. Dans le même temps, la France fait 12% sur deux ans et est négatif cette année. Et pourtant, la croissance économique et le PIB est bien meilleure en France qu'en Allemagne. Sur deux ans, on a presque 3%. Enfin, sur trois ans, on va avoir 3% d'écart. Et au jeu de la comparaison, on n'arrête pas, ou en tout cas, on aime là facilement regarder du côté de l'Allemagne pour voir également qu'il y a une crise structurelle sans doute. Absolument. Et il y a une crise politique. Et comment on explique le fait que le DAX soit à plus de 20 000 points aujourd'hui, alors ? Parce que c'est les constituants. Parce que dans le DAX, vous avez du SAP. Il faut regarder valeur par valeur ce qui constitue le DAX. Oui, absolument. Et on en parlera surtout après. Mais ce qui ne veut pas forcément dire qu'aujourd'hui, malgré le stress psychologique qu'on peut avoir sur la France, ça veut dire qu'il ne faut pas acheter du CAC 40 ou en tout cas un certain nombre de valeurs françaises. C'est pour maintenant ou pour 2025, ça ? Je pense qu'il faut y aller maintenant. Le stress est au maximum. D'accord. Bon, on va y revenir alors. Andrew, je fais passer la parole. Bon, il y a le cas français, effectivement. Est-ce que vous avez le sentiment que le marché traite encore un peu trop bien la France aujourd'hui ? Que ce soit du point de vue de sa dette ou du point de vue des actions et des valeurs boursières ? Je crois que pour les obligations, le mal a été déjà fait. Je ne crois pas qu'on est dans une situation qui nous a surpris cette semaine. Ça fait depuis le mois de juin qu'on attend. Donc le mouvement de l'écart de rendement de la France par rapport à la main a été déjà fait. Et ça a été un mouvement qui était retardé par, en fait, le comportement d'un marché OAT très fort depuis très longtemps. Donc il y a une profondeur dans le marché qui est exceptionnelle. Donc S&P, je crois qu'ils ont, juste la semaine dernière, ils n'ont pas baissé la notation. Ça peut revenir après encore quelques mois de stress. Mais en termes d'investisseurs, je ne suis pas très inquiet sur l'OAT pour l'instant. Et en termes de contrôle, c'est peut-être une autre chose si on reste à ces niveaux ou que ça se dégrade l'année prochaine si on n'a pas une solution à cette situation politique. Pour les actions, je crois que vous avez tout dit. C'est une question sectorielle. On n'est pas soutenus sur la partie luxe actuellement avec la manque de reprise ou de clarté sur des solutions pour la Chine. Et puis après, les banques, ils n'ont pas la même performance qu'on pourrait attendre si on avait une courbe des taux plus pentue. Peut-être que ça va venir parce que le BSE, bon, il se frite un petit peu au conseil. Oui, oui. Mais je trouve que la conversation est publique et les réponses sont très... Il y a un dialogue. Il y a un peu tendu, mais il y a un dialogue. Il y a un peu tendu et c'est toujours. Les réponses sont très vite dans l'air. Donc certainement pour les actions, c'est vrai pour l'Europe, mais c'est pire pour la France actuellement. C'est que le sentiment à l'international, c'est que qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qui va mettre un peu d'argent ? Mais le niveau d'écart aujourd'hui et le pessimisme qui règnent est très intéressant. Donc nous avons passé toute l'année sous-pondérés sur l'Europe dans son ensemble. Là, on a redressé la barre et on est revenu à un peu plus en neutralité. Pour préparer, il va y avoir... Où est-ce qu'on pêche par excès de pessimisme là sur l'Europe ? Et y compris chez les investisseurs peut-être, Androu ? Parce que c'est vrai que la concurrence est rude. Face à ça, on a une domination sans partage des actions américaines. Et c'est vrai que la facilité amène, j'imagine, beaucoup d'investisseurs à se dire « Bon, je veux bien m'embêter avec l'Europe et la France, mais j'ai un eldorado de croissance, d'innovation, de technologie sur le marché américain. Pourquoi est-ce que je m'en priverais ? » On n'empêche pas trop par le pessimisme. La situation n'est pas superbe. Mais l'asymétrie de ce qui pourrait se passer sur un horizon investissable, si ça dit 12 mois, comment ça serait intéressant, qui aurait cru qu'on aurait pu aujourd'hui parler aussi ouvertement d'une solution potentielle en Ukraine. Ça va apporter énormément de choses pour l'Europe, à la fois l'énergie... Donc ça, c'est Trump qui promet, Day One, de mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc ça, c'est le premier bénéfice que l'Europe va retirer de la présidence Trump. C'est ça, Androu ? Une baisse du prix de l'énergie. L'Allemagne en profiteur en premier. Mais je crois qu'aussi, c'est pour les ménages. Les ménages en Europe, ils ont beaucoup de cash. Mais ils n'ont pas de confiance pour la lâcher. Et on avait vu Q2, Q3, que ça commençait à revenir. Les derniers chiffres n'étaient pas terribles. Mais il y a un stock de valeur, surtout dans les ménages, qui est extraordinaire aujourd'hui. Dans des structures sociétales où nous avons des filets de sécurité plus massifs au monde. Donc, moi, je mettrai quelque chose là-dessus pour l'année prochaine. Peut-être pas pour les voitures, parce qu'on est un peu finis. Oui, on verra. Il y a un peu de fine tuning à faire quand même quand on investit en Europe. Vous dites que tout n'est peut-être pas investissable malgré tout. Mais surtout sur la question du pouvoir d'achat qui est actuel pour nous comme pour d'autres, la problématique, c'est que les prix d'agriculture sont énormes. Ils n'ont jamais baissé. Et donc, l'Ukraine, un tiers de production du blé mondial, ça va avoir un effet assez important, au moins en confiance, je crois. Donc, fin du conflit, ce sera un moment important pour les marchés, pour les investisseurs, dans la perception qu'ils ont de l'Europe aujourd'hui. Par contre, si on n'aura pas de ça, il faut trouver une autre... Il faudra trouver d'autres choses à raconter. Oui, non, mais d'accord. Sur le cas européen, effectivement, est-ce qu'on a quand même envie d'être un peu contrariant, de se dire que la dominance des actions américaines, aussi large soit-elle, mérite peut-être un peu de réajustement à un certain stade, Olivier ? Ce qui est difficile, et comme le décrivait Damien tout à l'heure, c'est que l'Europe ne fait pas une mauvaise année dans l'ensemble. On a 20% sur le DAX ou plutôt historique. Le MIP va plutôt bien grâce aux banques et aux financières. L'Espagne, ça se comporte bien. Bon, la France, on est au bord d'une situation inédite depuis plus de 60 ans, mais pourtant, on est juste flat sur l'année. Enfin, ce n'est pas non plus un drame. Donc, je trouve que, moi, techniquement, pour revenir sur les actions européennes, je trouve qu'il manque une capitulation d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que, pour l'instant, on ne l'a pas eu. Si vous regardez les flux dans les fonds européens, alors ETF plus fonds géré activement, en gros, c'est moins 60 milliards cette année, c'est plus 60 milliards aux États-Unis. Et si vous regardez la séquence calendaire de ces sorties de l'Europe, ça ne s'est pas du tout accéléré depuis quelque temps. C'est comme en début d'année. C'est continu, quoi. C'est continu. D'accord. Et en fait, comme depuis un certain nombre d'années. Donc, toujours pour qu'un marché rebondisse de manière un peu violente et soutenue, il faut qu'il y ait soit une grande annonce politique. Et malheureusement, en Europe, je ne vois pas bien quelle grande annonce un peu à la Mario Draghi ou autre pourrait nous soutenir dans un horizon de six mois. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que malheureusement, il faut peut-être aller un petit peu plus bas avant de rebondir. Après, on sait qu'aux États-Unis, toutes les forces souffrent dans le même sens. Des régularisations, baisse des taxes, énergie pas chère et plus abondante. Je rappelle qu'un prix de l'électricité en Europe est deux fois et demi plus cher qu'aux États-Unis. Donc, pour ouvrir une usine de production en Europe, il faut quand même être motivé par rapport aux prix relatifs. Mais que, globalement, ce qui crée des marchés baissiers aux États-Unis, c'est toujours la même chose, c'est récession ou hausse des taux. Hausse des taux et récession aux États-Unis en 2025, franchement, je ne vois pas d'où ça pourrait venir. Donc, on devrait avoir à nouveau un marché en hausse aux États-Unis en 2025. Évidemment, hors événement géopolitique imprévu. Et puis, l'Europe suivra qu'à un quart. Mais pour que le spread de performance se réduise, soit il faut une annonce politique majeure, soit il faut qu'on passe par un moment, peut-être qu'à cause de la France ou de l'Allemagne, de stress très intense pour qu'on se réintéresse aux sociétés européennes. Et l'idée que Trump pourrait tenter au moins de mettre rapidement fin au conflit avec l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine ? C'est sûr que l'armistice, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moralement, peut-être moins, mais en tout cas économiquement et pour les marchés, ce sera une bonne nouvelle, évidemment. – Damien, je reviens sur votre point tout à l'heure. Vous avez teasé quand même l'idée que c'est peut-être maintenant quand même qu'il faut réfléchir à revenir sur des actions françaises, sur des actions européennes. Alors, pourquoi ? C'est quoi le cas d'investissement qui peut être un peu plus constructif ? Et puis, comment on y revient ? C'est-à-dire par quel type de valeur, quel segment ? Qu'est-ce qui peut prétendre à un rebond en Europe sur le plan boursier ? – Oui, alors c'est toujours très difficile de timer exactement, mais en tout cas dans l'idée, après, effectivement, on pourra parler de catalyseurs ou d'absence de catalyseurs, mais là, on a plus qu'un consensus sur l'Europe, c'est mort, et les États-Unis, c'est extraordinaire. Alors, on n'est pas en train de dire que la performance boursière des États-Unis l'année prochaine ne va pas être bonne. Ce qu'on est juste en train de dire, c'est qu'il y a peut-être un moment où l'élastique reviendra un peu dans la bonne direction. Et je sais, les valorisations, c'est devenu un gros mot depuis quelques temps, donc on n'en parle pas beaucoup et on le manie avec une certaine délicatesse. Mais n'empêche que les valorisations européennes par rapport aux US sont extrêmement tendues. Donc, juste en essayant de faire son métier de gérant et en essayant d'analyser quel est le risque et le rendement de chaque tasse d'actifs et de chaque zone géographique, on se dit que la zone euro n'est pas si mal placée que ça. Mais qu'est-ce qui paraît excessif dans les valeurs européennes ? Est-ce que c'est plus... Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que du côté des valeurs de croissance, on se dit que oui, il y a des valeurs qui ne sont pas au niveau de la qualité des entreprises qu'on peut avoir ? Est-ce que c'est dans le segment des valeurs décotées ? Ou on se dit que là, il y a de la valeur tellement profonde qu'on peut regarder ? Effectivement, je comprends... Est-ce qu'on achète le luxe ou l'auto, quoi ? Non. En fait, nous, on n'achèterait ni l'un ni l'autre pour l'instant. D'accord. Ni l'un ni l'autre pour l'instant. Ce qu'on aurait plutôt tendance à acheter dans un premier temps, c'est des valeurs exposées aux Etats-Unis. Des valeurs européennes exposées aux Etats-Unis. Avec éventuellement, en plus, des actifs aux Etats-Unis, ce qui leur permettrait d'éviter un peu les problématiques de droit de douane si jamais ils arrivent et à quel niveau ils arrivent, on ne sait pas. Plus elles produisent sur place, mieux c'est, quoi. Bah oui. Alors là, dans celles qui arrivent en premier, si on pense à chiffre d'affaires et à production aux Etats-Unis, il y a Stellantis. Bon. Est-ce qu'on va acheter du Stellantis tout de suite ? La réponse est non. Mais ça fait partie, en tout cas dans le scope, de celles qui sont le plus présentes aux Etats-Unis, mais dans les autres secteurs d'activité, par exemple. Et en plus, dans des secteurs qui ne sont pas particulièrement cycliques, on trouve quand même la pharma, qui n'a pas très bien fonctionné cette année, qui a une grosse part de chiffre d'affaires pour la plupart des gros acteurs européens aux Etats-Unis. Alors quand je dis une grosse part de chiffre d'affaires, on parle de 40%, 40%, voire plus de chiffre d'affaires aux Etats-Unis, et avec des bases de production et des actifs aux Etats-Unis qui sont au-dessus de 30%. Donc là, typiquement, vous avez un secteur d'activité qui peut être intéressant. Alors OK, sur le papier, ce n'est pas le plus dynamique de la cote, mais c'est quand même une façon d'acheter un secteur des côtés qui ne s'est pas très bien comporté et avec pas trop de risques liés à Trump. Après, il y a certains acteurs dans la construction, comme CRH, qui sont là aussi très présents aux Etats-Unis et qui ont des grosses bases d'actifs aux Etats-Unis. Vous pouvez penser à des sociétés de services comme Publicis, qui ont fait beaucoup d'acquisitions aux Etats-Unis, donc ils sont très présents. On en trouve. On cherche l'exposition américaine quand même. Si on veut y aller vraiment avec le maximum de prudence, on va chercher l'exposition américaine. Maintenant, je veux aussi rappeler une chose. Alors ce n'est pas un catalyseur en tant que tel, mais on sait très bien aussi que les marchés fonctionnent beaucoup par mouvement et par momentum. Et aujourd'hui, sur l'Europe, est-ce qu'il y a encore un vendeur marginal ? Ce n'est pas sûr sûr, parce que les Etats-Unis sont quand même beaucoup, beaucoup sortis. Enfin, les investisseurs anglo-saxons sont beaucoup sortis. Tout le monde a eu le temps de vendre, oui. Voilà, exactement. Donc il n'y a plus beaucoup de vendeurs marginales. On commence même à voir des stratégistes et des économistes de banques anglo-saxonnes qui disent qu'il faut racheter l'Europe. Donc bon, ce n'est pas pour autant que ça marche à tous les coups, mais on a quand même des investisseurs anglo-saxons qui vous disent là quand même, on est allé un peu loin. Et si jamais l'Europe se met à monter un petit peu ou à surperformer un petit peu, on sait très bien comment ça marche. Une fois que le creux est touché et que ça commence à monter, vous avez plein d'investisseurs qui vont commencer à se dire « Tiens, tout le monde court derrière ». Tout le monde court derrière. Et à ce moment-là, les bonnes nouvelles arrivent. On ne les voit pas encore. Mais je n'en sais rien, ça peut être l'Ukraine, ça peut être l'Allemagne, ça peut être une qu'on ne voit pas encore. Ça peut être moins de droits de douane. Enfin, je n'en sais rien. Mais c'est quand le marché commence à monter que les bonnes nouvelles arrivent. Les prix font souvent varier le sentiment assez vite. Dès que les prix bougent, le sentiment peut varier très vite. Sur l'Europe, s'il faut quand même regarder un peu plus l'Europe de près, Andrew, qu'est-ce qui est intéressant en termes de segments de marché, peut-être en termes de marché géographique ? Est-ce qu'il y a des choix à faire ? Et puis sectoriellement, est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels on est plus confortable que sur d'autres, j'imagine ? Sur ma casquette d'allocateur, d'une passive plutôt obligataire. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que le marché de crédit, surtout le high-grade européen, est un très bon marché, relatif aux États-Unis. Donc le marché de crédit, dans l'ensemble, est très cher et le positionnement est fort. Par contre, vous avez un marché où, en fait, les corporates, ils ont redressé leur bilan, on est dans une nette amélioration des notations de l'ensemble de l'investment grade en Europe, ce qui est l'opposé aux États-Unis, donc avec un écart très important. La qualité du high-grade aux États-Unis se dégrade, alors qu'en Europe, c'est une qualité qui... Ça ne s'améliore pas, il est encore un peu en négatif. Mais ça s'améliore plus en Europe. On est nettement lancé à l'amélioration, avec une duration qui est un petit peu plus courte peut-être en Europe, ce qui fait qu'on aime la thématique pour cette année à venir sur la pontification des courbes. Pour des raisons différentes entre l'Europe et les États-Unis, c'est plutôt ici un BCE qui va être obligé de se lancer, de se prononcer plus agressif. Et aux États-Unis, ce qui est quelque chose qui m'a un peu confus ces derniers jours, c'est que les Treasuries US, on est revenu avant les élections, on est venu avant l'élection. C'est vrai qu'on peut se faire peur avec les élections dans tous les sens, mais ce qu'on constate, c'est qu'à terme, aux États-Unis, il devrait avoir un prime à terme reconstruit plus important. Il est abnormalement bas. Donc une pontification là-bas aussi, mais je préfère avoir des expositions en relatif sur l'Europe. Le marché dans l'ensemble est trop cher pour être directionnellement très agressif, mais en relatif, je trouve qu'il y a beaucoup de valeur là. Et la BCE, c'est la deuxième fois que vous en parlez, va être obligée d'être plus agressive ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va forcer la BCE et va être plus agressive ? Le marché attend beaucoup de la BCE. – Bon, pas tant que ça. – Ah bon ? – Par rapport au contexte, sauf que si on voit une amélioration nette dans le macro européen, certes, on n'est pas loin pour l'instant de potentiel. Si le potentiel est à 1, c'est peut-être un peu exagéré, je ne sais pas. Mais on attend un petit ralentissement aux États-Unis, donc plutôt vers le potentiel. Je ne suis pas sûr qu'on va être sauvé par la Chine dans le cours de l'année. – Dans les six mois qui viennent, oui. – Donc probablement, ici, on va avoir un peu plus de pression, surtout si le prix de l'énergie continue à être au moins capé. Si ce n'est pas baissière, ce n'est pas inflationniste pour l'Europe. Donc le BCE serait obligé de réagir et c'est ce qu'on attend. On a fait, on voit ces discours tous les jours entre certaines parties des banques centrales de la zone euro. Ça s'active. On va voir comment la garde va trancher, mais j'ai une petite idée. – Pour l'instant, ils délivrent. Ah ben, il y aura une baisse de taux le 12 décembre, oui. – Oui, mais un peu plus. – Ah oui, pas là tout de suite, d'accord. – Non, pas là tout de suite. – Mais s'il faut aller plus vite, ils seront capables de le faire. – Il faut garder un peu les billes pour après. Parce qu'on ne sait pas ce qui va être la politique étrangère de président Trump. Il en a fait illusion à pas mal de choses. Mais dans la réalité, ça peut être un peu plus compliqué. Donc il faut garder un peu de poudre. – Comment vous regardez d'ailleurs les premiers pas de Donald Trump en tant que président élu ? Donc il y a eu l'aspect tarifaire qui est arrivé assez vite. Mexique, Canada, Chine, 10%. Les pays ciblés, qu'est-ce que ça nous raconte comme histoire ? La volonté de Trump effectivement de jouer de ses tarifs douaniers pour obtenir le maximum alors à la fois de ses ennemis, la Chine, mais aussi de ses partenaires les plus proches que sont le Mexique et le Canada, Olivier. Et à date, toujours pas de nouvelles de tarifs concernant l'Europe pour l'instant. – Si on regarde Trump saison 1, c'était quand même moins violent que ce qu'il avait annoncé. Mais quand on regarde l'équipe qu'il y a aujourd'hui, on peut être un petit peu plus nerveux quand même parce que dans la Trump saison 1 en 2016, il y avait quand même des républicains entre guillemets raisonnables dans son équipe. Là, on trouve quelques-uns, mais c'est quand même pas la grande majorité. Ce qui est vrai, c'est que ça a quand même été très discounté par le marché puisque vous parliez du Mexique à l'instant, on parle de taxe de 25%. Bon, le pesos, il a perdu 26% contre le dollar, donc c'est déjà payé. L'euro vient de perdre, enfin, on vient de faire un 11, un 05, un 04. On a déjà payé les trois quarts de la surtaxe attendue. On le disait tout à l'heure avant l'émission, le seul 10 ans au monde qui a baissé cette année, c'est 10 ans chinois, ce qui quand même, et c'est pareil sur le court terme, ça va mener à une dévaluation du yuan, donc ça va payer une partie de la facture, mais exactement comme en 2016. Il n'y a pas de doute que la devise sera l'instrument d'ajustement, qu'elle soit pilotée ou qu'elle soit libre sur le marché. Exactement, donc ça ne paiera pas tout, mais ça paiera une partie. Après, à cause ou grâce à l'AIRE, il y a quand même pas mal d'entreprises, notamment européennes, qui ont développé des capacités de production aux Etats-Unis et qui sont quand même moins sensibles aux tarifs qu'avant. Et puis, c'est toujours la même chose, l'excédent commercial européen vis-à-vis des Etats-Unis, c'est l'Allemagne globalement. Il y a un peu d'autres pays à gauche et à droite, mais globalement, c'est l'Allemagne. Il ne se trompe pas quand il parle des Mercedes et des BMW. Oui, et taxer le vin et le fromage, oui, si vous voulez, mais ce n'est pas ça qui va vous rembourser. On avait taxé le whisky, c'est ça, je me souviens ? Le bourbon, je crois qu'on avait taxé le bourbon du Tennessee, mais bon, ça ne remboursera pas la différence. Ce que je pense quand même, c'est qu'il y a une énorme incertitude. En fait, par rapport à 2016, on se disait, bon, il ne peut pas faire ça et de toute façon, il sera un petit peu remis dans l'axe par son équipe, notamment à l'économie et au Trésor. Là, c'est un peu plus délicat. Et puis, il y a quand même le couple un peu bizarre avec Elon Musk qui fait que pour la Chine, vous savez que la première usine, la plus grosse usine de production de Tesla dans le monde est la Shanghai. Donc, on peut peut-être mettre des taxes sur les importations chinoises aux États-Unis, mais à mon avis, Tesla a un petit problème en Chine, très vite, de conformité, de ce que vous voulez, et qui méritera une sanction. Donc, c'est quand même un peu plus ambivalent qu'en 2016. Et surtout, je crois que c'est très incertain. C'est-à-dire que ça peut tomber d'un côté ou de l'autre. On a quand même un secrétaire au Trésor qui a l'air un peu plus, j'allais dire, normal. Je ne sais pas ce que... Je ne sais pas quelle est la normalité. C'est un gérant de Hedge Fund, je le rappelle. Non, mais c'est la normalité aux États-Unis. C'est quelqu'un de normal. Il a travaillé avec Soros, d'ailleurs. C'est un peu bizarre de le retrouver dans un... C'est le Trump pragmatique. Voilà, c'est le Trump pragmatique. Donc, tout ça donne quand même un équilibre qui n'est pas très stable, de mon point de vue. Et après, les tarifs, on sait que sur le moment, ça peut faire plaisir à Trump et à son administration. Mais ça ne fera pas plaisir à ses électeurs. Vous connaissez ces travaux de l'économiste américain dont le nom m'échappe. Mais qui dit qu'en gros, les Américains les plus riches vivent en euros, en fait. Parce qu'ils achètent des biens de luxe. Ils ont des maisons partout, en Toscane, en Sardaigne et au bord du bassin militaire. Que l'Américain moyen vit en dollars, mais que l'Américain le plus pauvre, lui, il vit en yuan. Puisqu'il achète chez Walmart les produits qui arrivent de Chine. Et c'est quand même cet électorat qui a mis au pouvoir nos deux milliardaires. Et vous croyez au pouls de Trump, alors ? Vous croyez à l'idée du pouls de Trump ? Je suis là pour le Dow Jones, votre compte retraite, le 401k, etc. C'est suffisamment important pour lui pour que... Un peu, parce que d'ailleurs, si vous revisitez toujours la saison 1 de Trump, le moment de nervosité, alors il y a la nuit de l'élection, mais qui est vite effacée. Moins de 5, plus 5. Et ensuite, c'est le dernier trimestre 2018. Mais on peut mettre beaucoup de choses sur le dos de Trump. Mais là, je pense que ce n'était vraiment pas de sa faute. C'était quand même erreur de communication de la Fed. Vous vous souvenez, on perd moins 20 en trimestre. Est-ce que le jour de Noël ou la veille, finalement, la Fed pivote ? Oui, c'était quand même aussi la pleine guerre commerciale. 2018-2019, c'était aussi la guerre commerciale de Trump. Avant ce dernier trimestre, ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un drame, la performance des actifs risqués, au contraire. Bon, comment on gère les actions américaines ? Parce que tout le monde remarque que c'est cher, historiquement, mais que ça peut toujours l'être un peu plus. Vous avez le point sur la valorisation tout à l'heure. Ça marche dans les deux sens, Damien. Et puis, est-ce qu'on croit à l'idée d'un pouls de Trump ? Est-ce qu'effectivement, et j'ai l'impression que c'est quand même un truc un peu qui transparaît, c'est-à-dire que Trump ne peut pas se permettre de voir le Dow Jones se crasher. En tout cas, c'est un indicateur qu'il a tellement mis en avant. Il expliquait même pendant la campagne, quand le Dow Jones battait déjà des records, que si le Dow Jones battait des records, c'est parce que le marché anticipait son élection. Donc, c'était déjà grâce à lui, alors même qu'il n'était absolument pas sûr d'être élu à ce moment-là. Le marché américain, une fois de plus, il n'y a pas de raison qu'il y ait de chute notable. Alors, je ne sais pas s'il faut l'appeler le pouls de Trump, mais l'idée quand même derrière, c'est qu'avec Trump au pouvoir, la croissance économique américaine risque de bien se tenir. Après, il faudra toujours regarder l'équilibre entre les taux d'intérêt et voir comment ça tient. Et je pense que le juge de paix sera là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut remettre de l'essence dans le moteur sans que les taux d'intérêt se mettent à monter ? C'est toujours difficile de prédire à partir de quel taux d'intérêt ça devient compliqué pour les marchés. Mais dans la phase de hausse de taux d'intérêt... 5, ça a été une limite pour l'instant. Oui, mais les marchés américains ne sont pas écroulés pour autant. Donc, est-ce que c'est 4,7 ? Est-ce que c'est 5 ? J'en sais rien. Mais effectivement, il faudra regarder ce point-là. Et maintenant, il y a aussi une deuxième chose. C'est que même si les small caps et les valeurs en retard ont commencé à bien rebondir depuis l'élection de Trump, je pense que si vous voulez bénéficier d'un mouvement sur le marché américain, il faut sortir des sets magnifiques. Ah, d'accord. C'est-à-dire, il faut aller sur les... Prendre ses bénéfices sur les sets magnifiques pour réallouer sur d'autres parties du marché américain. Oui, je pense que ça vaut encore le coup. Parce que si vous avez effectivement une croissance économique qui tient bien, c'est quand même les plus petites entreprises qui vont commencer à en bénéficier. Et puis, il y a d'autres secteurs. Par exemple, le secteur bancaire aux États-Unis, il n'a pas été extraordinaire depuis quelques années. Et pourtant, s'il y a bien un secteur qui peut bénéficier de... Dérégulation, etc. Dérégulation, fusion-acquisition, taux d'intérêt, quantification, tout ce que vous voulez, c'est bien le secteur bancaire. Donc, nous, c'est typiquement les deux segments de marché auxquels on s'intéresse aux États-Unis. Alors, on avait déjà des small caps depuis le début de l'année. Mais là, on a rajouté des bancaires au moment de l'élection de Trump. D'accord. Bon, le pout de Trump, vous y croyez un peu beaucoup, Andrew ? Et puis, comment on gère sur le marché américain aujourd'hui ? Donc, vous disiez au début, quand même, on a rééquilibré un petit peu, voilà, entre l'Europe et les États-Unis. Mais évidemment, impossible de ne pas être sur ce marché américain. Et comment est-ce qu'on a envie de... Quelle tendance est-ce qu'on a envie de jouer sur ce marché américain à l'air ou au retour de Donald Trump ? Bon, on maintient une perspective positive parce que la croissance est là. Pourquoi les actions, ils ont très bien performé cette année, malgré les périodes aussi et des taux ? C'est parce que derrière, il n'y a pas de souci sur la croissance. Bon, il y a un moment sur lequel il faut se poser les questions que les taux sont trop élevés. Est-ce que c'est les taux réels à 2,25 ou 2,50 ? En fait, depuis deux ans, on se trompe à chaque fois qu'il y a un niveau et ça s'en sent. Donc, un peu de Trump, je ne suis pas sûr. Parce qu'on n'a pas vu vraiment son programme. Et je te rejoins, c'est que dans l'ensemble, ces choix sont des réflexions de ces plus fortes convictions qui sont parfois un peu contradictoires. Donc, il va y avoir un peu de volatilité. Aujourd'hui, le prix de la volatilité n'est pas cher. Ça, c'est sûr. Parce qu'en Europe aussi, il n'y a pas beaucoup de scus. Donc, ce n'est pas très facile d'y entrer. Mais il y a la capacité de prendre un peu de protection. Pour le broadening, l'élargissement de la hausse. On avait vu ça commencer cet été. Nous y croyons également. On voit sur les perspectives des bénéfices pour l'année prochaine, l'écart entre les 7 et le reste, ça se redresse. Ça se résorbe. Et donc, ça devrait donner un coup de pouce pour ces valeurs qui n'ont pas performé depuis deux ans. Et donc, dans le même esprit, ça, c'est plutôt bon pour l'Europe. Les actions US ou les actions européennes qui sont exposées aux ES, ça donne un peu de confort dans le choix. Mais le coup de Trump, c'est un peu trop tôt à dire. C'est trop tôt pour d'accord, pour en parler. On verra avec son programme. Parce que le Sénat, les gens, les sénateurs qui doivent voter en grosse partie de ces réformes, ils ont leurs soucis domestiques. Ils ont leurs soucis à la maison, dans leurs circonscriptions. Ils n'ont pas exactement le même objectif que... Donc, il y aura des résistances au sein du Parti républicain. Alors qu'on voit Trump ayant tous les pouvoirs aujourd'hui, le Congrès, la Cour suprême, etc. L'expérience du premier mandat qui fait qu'il va vite, qui nomme des personnes les plus loyales à défaut d'être compétentes. Vous dites qu'il y aura quand même, dans le vieux Parti républicain, des gens qui vont essayer de cadrer ça. Non, mais eux, ils sont tous partis. Je commence à dire qu'ils sont éradiqués de Parti. Il n'y a plus de Parti vieux républicain. Ça n'existe plus. Par contre, il y a des sénateurs qui ont leurs intérêts... Localement des intérêts. Localement, dans leur état. Donc c'est quoi ? Vis-à-vis de la frontière avec le Mexique ? Vis-à-vis des plans de déploiement de l'IRE, etc. ? D'accord. Et les subventions. Et les subventions, bien sûr. Parce qu'on va avoir plus de subventions. On verra ça. Parce que ce n'est pas vraiment l'État le plus libre en termes de politique de commerce, commerciale. Et Trump, c'est important pour lui, dans le sens où il peut très bien se dire que ce sera son seul mandat, enfin son deuxième mandat non consécutif, qu'il n'y en aura pas d'autre. et qu'il a au moins jusqu'au mid-term pour faire les choses. Alors les choses vont arriver assez vite. Oui. Donc oui, il a l'intérêt d'aller vite, mais on verra dans quelle mesure il réussit à faire élire, ou faire nominer, tout ce qu'il a déjà choisi. Ah oui. Il y en a déjà qui sont partis d'eux-mêmes. Oui, ça c'est normal. Non, je sais. Il y en a qui n'ont pas attendu le Sénat pour quitter le poste pour lequel ils avaient été nommés. D'accord. Bon, on y verra plus clair le 20 janvier. Je voulais qu'on dise un mot peut-être de l'automobile, on l'a évoqué, mais sur le cas Stellantis, je ne sais pas, messieurs, Olivier, Damien, comment vous avez regardé ? Moi, ce qui m'a frappé, c'est la vitesse de retournement en fait. On sait que c'est des marchés cycliques, etc. Mais c'est vrai que là, Stellantis était la star du cas, je le rappelle, sur le trimestre 2024. Je crois que c'est que tout le secteur, on voit sur les équipementiers aujourd'hui, qui a aussi des annonces et beaucoup de volatilité. Je pense que tout le secteur est un peu en doute existentiel sur ce qu'il faut faire d'ici 2035. Et c'est quoi les idées derrière ? Est-ce que c'est fusion acquisition M&A dans tous les sens pour essayer de tenir face à la concurrence chinoise, d'abaisser les coûts au maximum en essayant de grossir toujours plus ? Ça, c'est un peu l'idée Tavares ou est-ce qu'il y a d'autres options existentielles ? Dans le cas de Stellantis, ça a marché au début, puis très vite, ça ne fonctionne plus. Alors, quand on regarde la marge finalement de Stellantis aujourd'hui, elle est bien plus faible qu'avant. Mais si vous regardez la moyenne des 20 dernières années, elle est largement au dessus. 5,5-7%, mais c'est extraordinaire par rapport au cycle précédent. Non, mais bien sûr. Ça brûle du cash, puis il y a quand même un stock de cash qui n'est pas nul. Je pense que c'est plus, là encore, un problème d'horizon du secteur plus général. Est-ce qu'il faut miser sur le 100% électrique ? Est-ce qu'il faut garder un peu d'hybride ? Et en fait, quand vous êtes patron de telles entreprises, avec des investissements sur des cycles tellement longs, c'est quand même très compliqué. Et là encore, une fois de plus, c'est l'Europe qui s'est elle-même tiré une balle dans le pied qu'on ne lui demandait pas. Quand vous regardez les constructeurs de voitures électriques en Chine, il y en a plus de 30, les constructeurs de voitures électriques, et qui ont tous des modèles qui sont tout à fait au niveau des standards européens. Donc d'abord, ça va se concentrer en Chine, je pense, dans un premier temps, surtout si les marchés européens se ferment. Et ensuite, est-ce que grossir d'une incertitude sur la trajectoire technologique de votre métier est une solution ? Je ne suis pas absolument certain. Donc je pense qu'avoir des offres plus ciblées, c'est peut-être plus à l'avenir. Je voulais peut-être juste revenir sur les actions américaines et sur les Max 7. Ce qui est quand même particulier cette année, c'est que la progression du S&P est due essentiellement aux Max 7. On le sait tous. Mais que la progression des Max 7, ce n'est pas de l'extension de PE pour l'essentiel. C'est 90% de croissance bénéficiaire, enfin 85%. Donc c'est quand même un peu particulier. Et si on fait encore deux années comme ça, finalement, ça finira par revenir sur les PE historiques. C'est un analyse qui me montrait qu'à la veille de chaque publication trimestrielle, Nvidia, du fait de l'ajustement des perspectives bénéficiaires par les analyses, revient à 35% de PE, qui est son PE historique sur 10 ans. Après, entre deux trimestres, ça peut varier très fort. Mais la veille des publications, Nvidia est toujours à 35% de PE. Bon, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Olivier de Béranger, la financière de l'échiquier, Damien Charlet, Mandarine Gestion, André Therrington, AXA IM étaient nos invités ce soir en plateau. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'industrie, de la gestion d'actifs et des enjeux industriels dans ce secteur de la gestion d'actifs, avec le cas et l'exemple de Nordea Asset Management. Je reçois ce soir David Benmussa, qui est le nouveau directeur pour la France et Béninux de Nordea AM. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Oui, je voulais un petit peu votre expertise sur ces sujets industriels au cœur de la gestion d'actifs. Vous avez une longue expérience au cœur de cette industrie de la gestion d'actifs. Si vous arrivez à la tête effectivement des activités françaises et Benelux de Nordea Asset Management, un mot déjà peut-être de Nordea. Quel est l'enjeu de Nordea Asset Management sur ce marché français ? Quel est le positionnement aujourd'hui d'une société, d'un gérant d'actifs comme Nordea Asset Management, qui comme son nom l'indique, pour ceux qui ne le sauraient pas, vient des pays nordiques ? Alors David. Merci Grégoire. Alors effectivement, je suis arrivé il y a trois mois à la tête à Paris de Nordea Asset Management. Comme son nom l'indique en fait, Nordea a été créé pour refaire un petit peu d'histoire. Alors Nordea, c'est la réunion de quatre banques, une nordique, donc Danemark, Finlande, Norvège et Suède, et qui ont créé donc en 2000, réunion de ces banques-là, qui ont des racines jusqu'à depuis 1820. Et donc ils ont créé Nordic, ID, ils ont mélangé, ça fait Nordea. Et donc en fait, Nordea est la plus grosse banque dans les pays nordiques. C'est une société qui est cotée, donc vous pouvez aussi acheter la Nordea, qui a une capitalisation boursière d'à peu près 38 milliards d'euros, donc comparable à des établissements français de grande paix que vous connaissez bien. Et au niveau global, donc au niveau de Nordea Bank, qui est peu connu en fait en France, puisqu'il n'y a pas d'agence, alors que quand vous parlez, quand vous voyez des touristes... Oui, c'est la banque du coin de la rue, j'imagine. Exactement, il y a 1400 agences, enfin bon, voilà, je ne vais pas citer de noms. Non, mais on les connaît, on a l'habitude. On voit ce que ça peut être. Et donc en fait, c'est 617 milliards au total sur la banque. Et il y a une partie, donc, Asset Management, dont je fais partie, on parle de 270 milliards d'euros. D'accord. Et c'est vrai que, depuis que j'ai pris mes fonctions, quand je parle à pas mal de gens, notamment des gens qui étaient en plateau avec vous, les gens n'ont pas trop conscience de cette taille-là. 270 milliards pour repositionner les choses, ça fait de Nordea Asset Management le huitième asset manager européen. Très clair. Et donc c'est vrai que c'est un acteur qui est important et qui est donc présent en France depuis assez longtemps. 270 milliards d'euros d'encours pour l'asset management qui viennent d'où ? Qui viennent d'Europe ou qui viennent du Nordique ? Alors, c'est une bonne question. En fait, sur cette activité Asset Management, il y a une partie, à peu près 60%, qui est pour les activités bancaires, banque privée, assurance pour la banque. D'accord. Et 40% qui sont pour ce qu'on appelle des clients externes, les clients tiers. Et sur ces clients externes, pour à peu près donner un peu plus de détails, vous avez les deux tiers pour des clients institutionnels. Donc des fonds de pension, des caisses de retraite, des établissements que vous connaissez bien et vous aurez à la rentrée quelques nouvelles, puisqu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et un tiers pour ce qu'on appelle la distribution, le retail, le wholesale. Donc des gens qui sont autour de la table, qui achètent les expertises de Nordea sur les actions, sur l'obligataire. Enfin, on va en parler pour les mettre dans les portefeuilles des clients. Donc il y a ces activités-là. C'est quoi justement le positionnement de la gestion d'actifs de Nordea ? Alors spécifiquement peut-être sur le marché français, quelle est la proposition de valeur ? Quelles sont les expertises que vous poussez aujourd'hui pour vos clients et qui caractérisent Nordea Asset Management dans l'industrie ? Alors il y a une chose aussi dont je n'ai pas parlé, qui est assez innée en fait dans les Nordiques, c'est l'ESG. Et c'est vrai que bon, on en a parlé juste avant, vous en avez parlé juste avant sur le plateau. Quand on regarde dans les expertises ESG, qui sont poussées depuis assez longtemps chez Nordea. Donc par exemple, on a un des plus vieux fonds sur les actions climatiques et environnement. C'est un fonds qui fait 8 milliards et demi. Ce sont les deux mêmes gérants qui sont à Copenhague, puisque c'est là où on a notre hub de gestion principale depuis 15 ans maintenant. Quand vous regardez des actions globales avec un filtre ESG, donc article 9 très puissant, vous faites 15-16%. Ce qui est plutôt bien. Quand vous regardez les indices mondiaux, vous faites 25%. Mais on sait très bien tous d'où viennent ces 10%. Si vous ne détenez pas les magnifiques 7, c'est un vrai poids. Mais aujourd'hui, c'est très important pour tous les Nordiques et principalement chez Nordea, l'ESG. Donc sur le marché français et sur le marché européen d'ailleurs, il y a un peu d'attentisme sur l'ESG. J'irai un peu plus loin, David. Ça fait 10 ans que j'ai suivi l'évolution de l'ESG, etc. Ces dernières années ont été des années difficiles. Oui. En termes de performance pour des stratégies ESG. Non, non, mais bien sûr. Et je dirais même qu'un peu défiant, ça a pu s'installer chez certains investisseurs sur la pertinence de ces stratégies. C'est quoi la réponse justement d'une maison historique qu'a un ADN ESG ? Et qui le restera. Qu'est-ce qu'on retient du client, de la demande du client aujourd'hui et comment on y répond sur cette dimension ESG ? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a les clients institutionnels chez qui l'ESG, en tout cas pour les gros clients, c'est même pas une discussion. C'est adopté et c'est pas remis en cause. Exactement. Avec des filtres de décarbonisation ou autre. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, sur les parties bancaires ou banques privées. Je pose la question et je ne peux pas faire un sondage parce que c'est quelques personnes, mais j'en ai parlé à peu près à une dizaine, que ce soit en France, que ce soit au Luxembourg ou en Belgique, à des banques privées en disant, vos clients, comment ça se passe ? Globalement, pour résumer, il y a un quart des clients qui disent, moi je veux de l'ESG. Et j'ai bien conscience que dans la période, en tout cas actuelle, je perds un peu de la performance, mais c'est mon credo et je veux le faire. Vous avez un quart des clients qui disent, je n'en veux absolument pas. D'accord. Et 50% qui disent, neutre. Globalement neutre. D'accord. Et c'est vrai que c'est sur 25% qu'il y a des choses à faire. On voit qu'il y a toute la réglementation sur le nom des fonds, sur l'ESMA, sur les labels. Donc en ce moment, ça bouge beaucoup. Et c'est vrai qu'avec ce filtre particulier du marché, les performances restent très bonnes. Mais est-ce que vous êtes prêts à donner ? Alors c'est peut-être un peu extrême, c'est 10%. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire ? Donc ça, c'est important. La deuxième chose qu'on voit de plus en plus, et il faut qu'on continue à éduquer, que ce soit moi ou que ce soit tous mes collègues en asset management, c'est sur l'engagement. Et ça, c'est quelque chose de très important. Chez Nordea, on vote à peu près 1000 résolutions. Et on est vraiment engagé. Engagement actionnarial. Engagement actionnarial. Ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier. Et le vote. Donc on fait partie des top 3 à 7 managers au niveau mondial pour l'engagement sur les votes. Donc 95%. Et ça, pour un client qui fait partie des 25% qui veut de l'ESG, quoi qu'il en coûte, entre guillemets, ça, c'est important. De savoir que le gestionnaire d'actifs à qui je confie mon argent est un actionnaire engagé actif, ça, c'est une rétribution importante. Et surtout, il va être transparent. Parce que ce qui est important, alors je ne vais pas vous montrer les rapports, mais c'est qu'est-ce que vous avez fait avec votre argent, quand vous investissez un euro, qu'est-ce qui se passe ? Et puis en fait, dans l'ESG, il y a un peu deux tendances. Il y a la tendance pure ESG où on prend des filtres. Et donc, par exemple, chez Nordea, on a des gammes qui s'appellent STARS, dans lesquelles vous avez de l'action, vous avez de l'obligataire, un minimum de sustainable investment, enfin, vous connaissez tout ça par cœur. Mais il y a toute une partie qui s'appelle engagement, dans le nom des fonds, que ça soit sur du climat, que ça soit sur la diversité, que ça soit sur ce genre de choses, dans lesquelles on prend des sociétés et on les accompagne à s'améliorer. Et ça aussi, c'est important. L'autre chose que je voulais dire, c'est que ces 25% aujourd'hui, suivant les acteurs avec qui j'ai parlé, me disent, c'était il y a 15% il y a deux ans. Donc, est-ce qu'on va aller à 30, 35, 40 ? Deuxième possibilité, c'est que les marchés changent, évoluent en tout cas, et que la performance d'un fonds ESG soit en tout cas proche d'un fonds ESG. Il y a ça à faire. Et c'est de façon européenne. Je ne parle pas de ce qui se passe en Asie ou aux Etats-Unis. Et vous avez aussi des acteurs, et on le voit dans les news tout le temps, des acteurs, notamment américains, qui sont un peu tiraillés entre je fais de l'ESG et je ne fais pas de l'ESG. En fonction des états dans lesquels ils opèrent, etc., d'un état à l'autre, ça peut varier très fort. Et donc, en fait, on va se retrouver en début d'année, et je reviendrai avec grand plaisir en parler, avec, et on le voit dès maintenant, des sociétés de gestion qui disent, moi, je ne veux plus faire de l'ESG. C'est assez polarisé, en fait. Et donc, vous avez toujours des acteurs, en tout cas en France et en Belgique, qui demandent des labels, qui sont de plus en plus contraignants, et des clients qui en demandent. Donc, vous allez vous retrouver avec un nombre d'acteurs qui va se réduire. polarisation du marché. Et les vrais spécialistes ESG, et donc, moi, ce que je dis à tous mes clients, c'est, Nordéa, c'est votre partenaire ESG. Parce qu'on fait ça depuis longtemps. C'est l'expertise. Et que c'est de l'ADN. Si vous avez voyagé un peu dans les pays nordiques, vous le savez. Oui, oui, oui. Non, mais on a là... C'est même dans l'inconscient collectif, l'image qu'on a des nordiques. Je reprendrai votre expression. Oui, oui, elle est gratuite. Non, non, je n'ai pas de label sur l'expression. Bon, ESG, OK. L'expertise ESG, important, parce que les clients, loin d'avoir capitulé, sont même en progression. Vous disiez, la proportion de clients qui demandent de l'ESG dans les banques privées progresse encore ces dernières années. Il nous reste deux minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire également du reste de l'expertise Nordéa M ? En deux minutes ? Et des spécificités que vous voulez mettre en avant sur ce marché français-là. Il y a deux choses. En 15 secondes, il y a évidemment tout ce qui est nordique, puisqu'on gère à peu près 60 milliards. Oui, alors ça... Que ce soit en actions, nordique, Norvège, Suède, en obligataire. Je ne voudrais pas la fronde, vous demandez si Nordéa Asset Management connaît les marchés nordiques. Il faut pour ça, nous, parce qu'il y a aussi des conférences françaises. Oui, bien sûr. Ça, c'est classique. Et après, dans les expertises, il y a tout ce qui est obligataire, et vous en avez parlé en plateau, il y a énormément de cash sur le marché. Et donc, vous avez deux expertises. Une expertise qui est très innovante, qui est sécurisée, qui sont très différentes du marché ABS, crédit hypothécaire américain. Donc, c'est totalement différent. C'est très sécurisé. Le punchline, entre guillemets, c'est des rendements plus élevés que du gouvernement, avec une volatilité identique à du gouvernement. D'accord. Et donc, en fait, c'est un peu du corporate, mais avec une sécurisation et une sécurité, ça n'a jamais fait défaut en 200 ans. D'accord. OK. Donc, ça, c'est vraiment une expertise. Cover bond. 50 durations, vous pouvez choisir 100 durations et autres. Et Nordea, on gère 40 milliards. Donc, c'est vraiment quelque chose de très innovant. D'accord. Très rapidement. Oui, oui. Super. Covered bonds, ESG, les spécificités de Nordea Asset Management dans cette industrie de la gestion d'actifs. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Avec plaisir. On se reverra en 2025, effectivement, pour suivre l'actualité de Nordea Asset Management avec vous, David Benmussal, directeur France et Benelux. De Nordea AM, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada